Bonjour à tous, dans cette dernière partie du cours sur le mouvement de la Terre, je vais vous parler de la circulation générale de l'atmosphère. Vous voyez qu'on est bien dans le point 7, et aujourd'hui nous allons voir la première partie de cette section sur le mouvement dans l'atmosphère. On va partir d'observations, et vous voyez ici sur cette composition d'images, prise au cours d'une année, dans laquelle vous pouvez apercevoir l'évolution des nuages et des masses de terre. Par rapport à cette animation, on peut se poser la question, quels sont les endroits où se concentrent le plus les nuages, et quels sont les mouvements de ceux-ci. On voit tout de suite que dans cette zone-ci, entre les deux accolades, vous voyez qu'il y a une zone dans laquelle on a une plus grande proportion de nuages, une plus grande densité de nuages. On voit que ces nuages vont d'est vers l'ouest. C'est un mouvement qui est très lent, donc ce n'est pas très perceptible, sauf peut-être dans le Pacifique. Là, on voit vraiment que les nuages évoluent tout doucement de l'est vers l'ouest, donc de la droite vers la gauche. Et au-delà, vers les hautes latitudes, vers les pôles, on peut voir qu'en fait, on a deux zones, une dans l'hémisphère nord, l'autre dans l'hémisphère sud, où les nuages forment des fins filaments, comme ça, qui vont toujours d'ouest vers l'est, dans l'autre sens. Donc voilà, je pense que la question principale ici, c'est comment est-ce qu'on va expliquer cette dynamique, donc quels sont les moteurs de cette dynamique, et comment ça fonctionne. Donc on va parler dans un premier temps de la zone qui est en orange au milieu de l'écran, donc pourquoi est-ce qu'on observe des nuages dans la zone équatoriale. Donc vous voyez ici qu'on a une évolution, au cours de l'année, du maximum de l'énergie reçue par une idée de surface. Donc en hiver ou en été, eh bien ce maximum n'est pas le même partout. Vous voyez que durant les mois d'été, et notamment lors du solstice d'été, eh bien on a un maximum qui est situé dans l'hémisphère nord, et puis le maximum d'énergie reçue est dans l'hémisphère sud, aux alentours du 21 décembre. Voilà, donc au solstice d'hiver. Vous voyez que ça évolue du haut en bas au cours de l'année, et ça normalement c'est quelque chose que vous connaissez déjà par rapport au solstice d'été, au solstice d'hiver, donc quand c'est l'hémisphère nord qui est penché vers le soleil, ou l'hémisphère sud. Et une autre petite remarque qu'on pourrait formuler, sur laquelle on reviendra dans la prochaine vidéo, c'est le fait qu'on observe du bleu en Antarctique ou en Arctique, en fonction de la saison. Ça, ça veut dire qu'on perd de l'énergie à ces endroits-là. Donc c'est important, retenons ça bien. Donc, le premier moteur de la circulation générale de l'atmosphère dépend de l'incidence des rayons du soleil, donc de l'angle avec lequel les rayons du soleil arrivent sur la Terre. On voit donc sur ce graphique que si on a un rayon du soleil qui fait à peu près 1 mètre carré, et bien en fait, voilà, donc il va éclairer différemment la surface en fonction de l'angle sur lequel il va toucher la surface. Donc, au niveau de l'équateur, avec un angle de 90 degrés, et bien il va éclairer une surface de 1 mètre carré, tandis que si on éclaire au niveau des pôles, et bien on aura 56 mètres carrés qui vont être éclairés. Donc vous voyez que l'énergie, donc mettons 1 W qui va être transportée par ce rayon de 1 mètre carré, va être concentrée sur 1 mètre carré au niveau de l'équateur, tandis qu'il va être dispersé sur plus de 50 mètres carrés au niveau des pôles. Alors, en quoi c'est important pour nous ? Et bien en fait, tout simplement, c'est cette particularité qui va donc créer le premier moteur de la circulation atmosphérique, c'est-à-dire que ce sera le premier mouvement qui va induire tous les autres. Donc comment ça fonctionne concrètement ? Le soleil éclaire la surface de la Terre, cette surface va se réchauffer progressivement au cours de la journée, et donc on va avoir le réchauffement de l'air qui est situé juste au-dessus de la surface, donc la couche d'air juste au-dessus de la surface, et vous savez que l'air chaud va monter, l'air chaud est moins dense, et donc il va avoir tendance à monter progressivement, et à se refroidir en altitude. Et ce mouvement, ça s'appelle un mouvement de convection. On avait déjà vu des mouvements de convection dans la surface terrestre, mais ici, il se passe donc dans l'atmosphère. Donc la convection, c'est vraiment, on a une surface chaude, et donc on a un mouvement d'eau, ou de vapeur d'eau ici, d'air, qui va donc monter progressivement vers le haut. Donc voilà. Donc l'incidence des rayons du soleil va avoir comme conséquence un mouvement de convection. Ce mouvement de convection, en fait, va créer un appel d'air à la surface. Donc vous voyez que l'air va avoir tendance à arriver par les côtés, à être aspiré par ce mouvement de convection, donc dans ces régions où le soleil tape très fort, donc au niveau de l'équateur. Donc progressivement, l'air va arriver en altitude, et il ne peut pas redescendre à cet endroit-là, parce qu'il est tout le temps poussé vers le haut. Donc il va avoir tendance à se refroidir, et à se répartir de part et d'autre de l'équateur, donc ici, de la surface chaude. Et ça va créer un mouvement circulaire dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. C'est ce qu'on appelle la cellule de Adelaide. Donc on va avoir un cycle, à cause de cette convection dans les régions les plus chaudes, donc un cycle qui va monter en altitude, retomber aux alentours de 30 degrés, puis revenir par aspiration, et donc faire comme ça tout un cycle, donc c'est la cellule de Adelaide. Alors, je vous propose de schématiser ce mouvement sur votre feuille. Donc prenez une feuille quadrillée, vous allez donc noter la circulation générale de l'atmosphère, vous tracez un cercle, donc ici à peu près 3 cm de rayon, et on va placer ici différents repères. Ça c'est l'équateur et l'axe de rotation terrestre. Vous avez donc 30 degrés nord, 50 degrés nord, donc 30 degrés sud et 50 degrés sud. Alors, on a vu qu'en fait, les mouvements de convection se créent essentiellement au niveau de l'équateur. Donc au niveau de l'équateur, on a une flèche rouge qui va monter, donc c'est de l'air chaud qui va commencer à monter. Une fois arrivé au sommet de la troposphère, celui-ci va être bloqué, à cause de l'inversion de température qu'on a vu, et donc il va se refroidir progressivement et pousser vers 30 degrés nord et 30 degrés sud. Il va redescendre au niveau des 30 degrés, et de nouveau se faire respirer dans le cycle de la cellule de Adelaide. Alors, on a exactement la même chose dans l'hémisphère sud. Donc c'est à cet endroit-là qu'apparaissent les nuages, là où le mouvement de convection pousse les masses d'air vers le haut. Et donc cette zone, qui est située autour de l'équateur, qui va bouger en hémisphère nord durant l'été, et dans l'hémisphère sud durant l'hiver, c'est ce qu'on appelle la zone de convergence intertropicale. Alors pourquoi convergence ? Parce qu'on a les deux flèches rouges, qui viennent du nord et du sud, qui convergent à cet endroit-là. Et donc c'est situé dans la zone intertropicale, donc entre les tropiques, d'où le nom zone de convergence intertropicale, ou ZCIT. Alors ok, tout ça c'est très bien, mais ça ne nous dit pas pourquoi on observe des nuages dans la zone équatoriale. Donc je vais passer à la deuxième section ici, d'où viennent les nuages ? Donc l'air se comporte comme une éponge, pas évidemment comme cette éponge-ci, mais plutôt comme une éponge de table, ou une éponge domestique on va dire. Dans cette éponge, vous pouvez rajouter de l'eau. Donc si vous rajoutez de l'eau progressivement, vous allez voir que l'éponge va se remplir progressivement. Mais elle ne va pas couler tout de suite. C'est-à-dire que l'éponge va pouvoir contenir une certaine quantité d'eau, et puis seulement quand elle arrivera à saturation, eh bien elle va commencer à couler. Donc dans l'air, ça se comporte exactement de la même manière. Votre air va pouvoir se charger en eau, ou en vapeur d'eau, jusqu'au moment où votre air va être à saturation, il ne pourra pas contenir plus de molécules d'eau, et là il va être saturé, c'est ce qu'on appelle la saturation, et donc il va commencer à couler, et c'est à partir de là que vont apparaître les précipitations. Ça on y reviendra un peu plus loin. Alors l'humidité absolue, donc ça ce sera la variable qui va nous intéresser ici, donc c'est la quantité d'eau qui sera présente dans un volume d'air, ce qu'on appelle aussi HA, qui elle va donc être calculée en grammes par mètre cube. Alors vous allez me demander, mais pourquoi on calcule ça en grammes par mètre cube ? C'est une unité un peu bizarre, mais elle est calculée en litres par mètre cube, ça aurait été mal approprié ici, parce que ce sont des très petites quantités, et donc on calcule ça en fonction du nombre de grammes d'eau présents, ou de grammes de vapeur d'eau présents dans un mètre cube. Ok, donc ce qu'on va appeler la capacité hygrométrique maximale, donc c'est un nom assez compliqué, qu'on va résumer en CHM, va être la quantité de vapeur d'eau maximale que l'air va pouvoir contenir avant d'atteindre la saturation. Donc en fonction de la température de la masse d'air, on va pouvoir mettre plus ou moins d'eau maximale dans ce volume d'air. Là aussi ça se mesure en grammes par mètre cube. Donc concrètement, vous allez pouvoir mettre plus d'eau dans une masse d'air chaude, que dans une masse d'air froide. Donc imaginez une éponge, si cette éponge est chaude, vous pouvez mettre plus d'eau à l'intérieur. Si elle est froide, vous pouvez en mettre beaucoup moins. Et ça, ça se calcule, comme je l'ai dit, en grammes par mètre cube. Donc c'est la même unité que pour l'humidité absolue. Alors, deux petits exemples par rapport à ça. Donc on peut atteindre la capacité hygrométrique maximale de deux manières. Soit vous rajoutez de la vapeur d'eau dans votre espace, donc c'est ce qui se passe quand vous prenez votre douche et que vous voyez de la buée se coller sur votre vitre. En fait, vous rajoutez dans votre pièce de la vapeur d'eau. L'eau est chaude, elle produit de la vapeur d'eau dans la douche. Et donc la vapeur d'eau va se coller sur les parois plus froides. C'est ce qu'on appelle la condensation. On la verra un peu plus loin. Et donc, une deuxième manière d'atteindre la capacité hygrométrique maximale, c'est en refroidissant la masse d'air. Quand vous sortez une bouteille du frigo, vous allez en fait voir apparaître de l'eau sur la surface de la bouteille d'eau. Ça, c'est la pellicule d'air qui entoure votre bouteille d'eau, va se refroidir elle aussi au contact de la bouteille d'eau et va saturer. Et donc l'eau va commencer à apparaître, à se condenser sur les parois de la bouteille. Donc, pour résumer, on atteindra la capacité hygrométrique. Donc, ce n'est pas hydro avec un D, ce n'est pas une erreur ici. C'est hygrométrique parce que ça concerne la vapeur d'eau. Hygrométrique, c'est l'eau sous forme liquide. Donc, la capacité hygrométrique maximale sera atteinte quand on rajoute de la vapeur d'eau ou quand on diminue la température de la masse d'air. OK. Donc, concernant la saturation, on peut donc la représenter. Donc, il y a des scientifiques qui l'ont représentée en fonction de la température par rapport à l'humidité absolue. On sait qu'à 0 degré, l'air va être saturé aux alentours de 5 g par mètre cube. Pour 10 degrés, ce sera aux alentours de 10-12 g par mètre cube, etc. Donc là, ce sont différentes mesures. Ce n'est pas linéaire, c'est une courbe ici. Donc, 0 degré, voilà. 4,8 g par mètre cube, 10 degrés, on a du 9,4 g par mètre cube, etc. Tout ce qui sera au-dessus de cette courbe-là, c'est ce qu'on va appeler l'air saturé. Donc, l'air aura atteint 100% d'humidité. Généralement, un air saturé, ça ne va pas bien loin, ça reste au niveau de la courbe. Mais ce sera le domaine de l'air saturé, si vous voulez. Et en dessous, c'est ce qu'on appelle l'air sec, entre guillemets. Même s'il contient de la vapeur d'eau, on considère que l'air est sec. C'est celui que vous respirez. Il a l'air sec comme ça, la vapeur d'eau n'est pas visible. Alors, l'humidité relative, vous allez voir qu'en fait, ça mesure le pourcentage d'humidité. Donc, c'est de HA par rapport à CHM, donc par rapport à ce que cet air pourrait contenir au maximum. Lui, par contre, se calcule en pourcents. C'est quelque chose de beaucoup plus facile à maîtriser, quand on ne s'y connaît pas beaucoup, que des grammes par mètre cube. Donc, généralement, on va calculer grâce à cette formule-là. Donc, l'humidité relative, c'est la quantité de vapeur d'eau présente dans la masse d'air, HA. Divisé par la capacité hygrométrique maximale, le maximum d'humidité que l'air peut contenir, fois 100. Ça, ça se mesure dans un hygromètre. Donc, c'est un appareil qui va mesurer le pourcentage d'humidité. Vous en avez peut-être déjà chez vous. Alors, ce tableau va permettre de résumer, de synthétiser cette relation entre l'humidité et la température. Vous voyez qu'il y a trois domaines. Le premier, c'est la température qui est ici à gauche. Donc, ça, c'est un tableau que je vous donnerai. L'humidité relative de l'air, donc, le pourcentage d'humidité, c'est situé au-dessus du tableau ici. Vous voyez que ça va ici, donc, dans mon tableau, entre 50 et 100 %. C'est assez difficile de trouver, donc, des masses d'air ayant moins de 50 % d'humidité, en tout cas dans nos latitudes. Et le domaine du bas, c'est ce qu'on appelle l'humidité absolue. Vous voyez le titre en dessous, humidité absolue en grammes par mètre cube d'air. Donc, les valeurs que je vais vous donner, il faudra aller les lire dans ces trois domaines spécifiques. Vous avez encore un endroit, donc, dans le tableau qui est particulier. C'est la toute dernière colonne, 100 % d'humidité. Donc, vous savez que quand on a 100 % d'humidité, on atteint, donc, ce qu'on appelle la saturation. Et donc, cette colonne-ci, c'est les valeurs de capacité hygrométrique maximale. Donc, là, la CHM sera lue uniquement dans cette dernière colonne-là. Donc, par exemple, à 10 degrés, vous voyez que vous êtes ici, donc, si vous regardez, si vous trouvez 10 degrés sur la colonne de gauche, dans la colonne de droite, vous allez trouver qu'on peut mettre au maximum 9,4 grammes par mètre cube. Donc, dans l'atmosphère, comment ça va se passer concrètement ? Si on reprend notre graphique et que je vous donne une situation initiale de 25 degrés, vous voyez qu'en abscisse, ici, on est bien à 25 degrés. Et que je vous dis, voilà, on a 11,53 grammes par mètre cube. 11,53 grammes, si vous regardez dans le tableau juste avant, eh bien, ça fait environ 50 % parce qu'ici, on est à la moitié de la ligne blanche verticale, donc, qui montre ici que la saturation s'obtient à 23,05 grammes par mètre cube. Ça, ce sont les valeurs qui sont dans le graphique. Donc, on est bien ici à 50 % d'humidité. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir atteindre la saturation ? Soit on rajoute de la vapeur d'eau dans cette masse d'air. Alors là, le petit point rouge va avoir tendance à monter jusqu'à 23,05 grammes par mètre cube. Donc là, on rentrera dans le domaine de l'air saturé. Ou soit, en fait, on va refroidir la masse d'air. Alors, dans l'atmosphère, comment est-ce qu'on va refroidir la masse d'air ? On voit qu'ici, par rapport à l'axe des X, on va aller vers la gauche, donc vers des températures plus froides. Et donc, on va refroidir la masse d'air jusqu'à environ 13 degrés, voilà. Donc, jusqu'à ce qu'elle atteigne la saturation, toujours en ayant gardé 11,53 grammes par mètre cube. Donc, dans l'atmosphère, on va rafraîchir les masses d'air en les montant. Donc, quand une masse d'air a tendance à monter, eh bien, en fait, elle va perdre un certain nombre de degrés en fonction de la hauteur dont elle monte. Donc, plus on monte dans l'atmosphère, plus les masses d'air vont se refroidir. Donc, je pense que c'est relativement logique. Quand vous allez en montagne, il fait relativement plus froid que si vous allez au bord de la mer. Donc, dans l'atmosphère, on perd un degré si on monte 200 mètres. Ça, c'est le gradient qu'on observe dans l'atmosphère. Un petit exemple. Donc, si en A, on a les paramètres atmosphériques suivants. On a la température qui est égale à 16 degrés. On a l'humidité absolue qui est 6,83 grammes par mètre cube. Et on a situé une altitude qui est de 150 mètres. Donc, moi, je vous demande, voilà, ça c'est ce que vous observez. Donc, vous n'êtes pas très loin de la mer, par exemple. Et vous voyez des nuages qui se forment à un endroit. Et moi, je vous demande quelle est l'altitude de B, donc qui est la base des nuages. Donc, comment on va faire ? On va prendre notre tableau. On voit qu'on est à 16 degrés. Donc, on repère 16 degrés dans le tableau qui est ici en vert. Si on regarde la valeur du nombre de grammes par mètre cube qu'on obtient, on est à 6,83. Donc, ici en rouge. 6,83, vous voyez qu'on est, si vous suivez la colonne vers le dessus, on est à 50 % d'humidité. Alors, 6,83, on va regarder quand cette masse d'air arrive à saturation avec le même nombre de grammes par mètre cube. Donc, pour ça, il faut aller voir dans la dernière colonne. Et 6,83 se lie, donc ici, dans la colonne des 100 %, à 5 degrés. Ça va ? Donc, ici en bleu. Donc, vous voyez qu'on a, en fait, une différence. Donc, quand on va monter en altitude, on va avoir une différence ici, donc entre 5 et 16 degrés, de 11 degrés. Et donc, si on perd 1 degré par 100 mètres, avec 11 degrés de différence, vous voyez qu'on va parcourir 1100 et mètres. Donc, 11 fois 100, ça fait 1100. Et donc, B va être égal aux 150 mètres de localisation du point A plus 1100 mètres, on sera à 1250 mètres d'altitude. Donc, la saturation, la base des nuages, sera à 1250 mètres d'altitude. Alors, ça, c'est pour la création des nuages. On aura l'occasion de faire quelques exercices en classe. Alors, concernant les précipitations maintenant, donc, rapidement, comment ça va se passer ? Eh bien, en fait, les précipitations vont être formées par la coalescence des gouttelettes. Donc, c'est ce qu'on appelle la coalescence, donc ce soit la fusion. Donc, dans l'air, vous avez différents mouvements qui vont faire rencontrer des mini-gouttelettes d'eau. Et ces mini-gouttelettes d'eau vont fusionner et former des gouttelettes plus grosses. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'à un moment, la gouttelette d'eau va être tellement grosse qu'elle ne va pas pouvoir vaincre le mouvement d'air ascendant qui a tendance à monter. Donc, quand je dis ascendant, c'est qu'il monte. Et donc, les gouttelettes vont avoir tendance à vous tomber dessus. Donc, ça, c'est pour, par exemple, une précipitation liquide. Donc, lorsque les gouttelettes sont assez grosses, pour vaincre les courants ascendants, eh bien, c'est tout simple, elles tombent. Alors, quelles sont les dimensions des gouttelettes ? Vous voyez qu'ici, une gouttelette qui vous tombe dessus, ça fait à peu près 2 mm de diamètre. Tandis que les gouttes qui forment les nuages font du 20 micromètres. Donc, c'est environ du 0,02 mm. Donc, ça, c'est la vapeur d'eau visible, mais qui forme un nuage. Tandis que les noyaux de condensation, ça va être des très fines particules qui sont de l'ordre de 0,1 micromètre, donc 0,0001 mm, sur lequel va se fixer, va se condenser la vapeur d'eau. Alors, les précipitations se font donc en 5 étapes. La première étape, c'est la saturation. Si vous n'avez pas d'air saturé, c'est impossible d'avoir des précipitations. Alors, dans un deuxième temps, il va falloir que l'eau se condense, donc l'eau sous forme de vapeur se condense sur des noyaux solides. Donc, ici, ce sera la condensation. Donc, il faut d'abord la saturation, puis la condensation, puis la coalescence. Donc, ces mini-gouttelettes vont s'entrechoquer les unes les autres à cause des turbulences de l'air. Et donc, c'est ce qu'on appelle la coalescence, donc la fusion. Et ça va entraîner la chute. Donc, progressivement, ces gouttelettes d'eau vont avoir tendance à chuter, progressivement, par gravité, ce qui va entraîner les précipitations. Donc, la saturation, c'est quand on a l'humidité relative qui est égale à 100%. Dans la formule, c'est quand HA est égale à CHM. Là, vous avez 100% d'humidité. C'est la saturation. La condensation se fait sur les noyaux solides. La coalescence, c'est la fusion des micro-gouttelettes qui vont former des gouttelettes de plus en plus grosses, jusqu'à ce que la gouttelette chute par gravité, qui va vaincre le mouvement d'ascendance de l'air. Et donc, on va obtenir des précipitations. Donc, on sait maintenant pourquoi on a des nuages en zone tropicale humide. Voilà, c'est cool. Donc, je vous propose la prochaine fois de continuer cette partie-là. Et on va voir notamment pourquoi on observe des nuages qui vont d'ouest vers est dans les régions situées à 50 degrés de latitude nord et 50 degrés de latitude sud. Donc, ça, ce sera la partie numéro 2 dans la prochaine vidéo. Vous pouvez retrouver cette vidéo ainsi que toutes les autres sur le site internet du cours, donc www.sounier.com. Donc, n'hésitez pas à aller refaire des exercices sur le site de l'école. Voilà, donc on se retrouve la prochaine fois pour la fin du chapitre 2. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada